Est-ce qu'un entraîneur, quel qu'il soit, est préparé à se retrouver, à devoir travailler si vite, de manière si pointue, avec une sélection ? Je pense que non, justement. Je pense que, pour répondre à certains médias, justement, qui parlent de l'expérience de certains, du palmarès de certains, et tout ça, je pense qu'appréhender cette fonction, elle est complètement différente. C'est pas le même métier, d'une certaine manière. Bon, c'est le même, évidemment, mais c'est pas tout à fait le même métier. Surtout, on va dire, dans notre organisation franco-française, qui est vraiment très particulière. Donc là aussi, il y a une part d'adaptation. On passe par des coups de colère, des coups de blouse, des fois, parce qu'il y a quand même pas mal de frustration à certains moments. Il y a des périodes assez difficiles à vivre, c'est vraiment des pics comme ça, très ponctuels, où il y a une échéance, un tournoi, une tournée, des contextes extrêmement différents, en fonction du moment de la saison, du cadre. Et ça monte très haut en termes d'intensité pendant quelques semaines, et puis tout s'écroule d'un coup, et on perd le fil pendant des mois, certaines fois. Donc ça aussi, c'est un apprentissage aussi. C'est quelque chose d'assez violent. Est-ce que cette réalité peut remettre en question les convictions qu'on a sur le jeu, sur le management ? Est-ce qu'il faut transiger avec ces convictions ? Non, mais il faut les adapter, encore une fois. Il faut les adapter. Non, non, sur le management, d'une manière générale, je ne crois pas. Mais ce n'est pas le même type de management qu'en club, déjà. Le fait que ce soit une sélection avant tout, même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tournois dans les clubs, depuis le rugby professionnel, on construit un projet sportif, humain, sur l'année, petit à petit, en mettant brique par brique. Et la grosse différence, c'est qu'en équipe de France, on ne repart pas de zéro à chaque fois, mais quasiment. Et en très peu de temps, il faut reconstruire un collectif. La frustration dont tu parlais, est-ce que ça a pu t'arriver de regarder avec envie des sélectionneurs dans d'autres pays qui ont une situation plus confortable pour travailler ? Oui, bien sûr, même si au bout d'un moment, il faut dépasser cette frustration et qu'il faut faire avec. De temps en temps, j'ai été repris de voler par certains médias. Je l'ai exprimé avec franchise, je pense. Et au bout d'un moment, je me suis dit depuis quelque temps, bon, ça ne sert à rien. Le constat, il est là. Je n'ai même pas, je n'ai plus cette frustration là aujourd'hui. Je m'adapte, je m'adapte, même si ce n'est pas toujours très simple. Je m'adapte, je m'adapte, même si ce n'est pas toujours très simple. Je m'adapte, je m'adapte, même si ce n'est pas toujours très simple.